Bonjour et bienvenue au cours de français. Prenez votre cahier à la page 100 et nous allons parcourir ensemble le vocabulaire du téléphone. Au téléphone, situation de base. Donc vous voyez chaque fois différents ballons. Nous allons parcourir les ballons et noter le vocabulaire en irlandais, si vous ne comprenez pas des mots. Donc le premier ballon, bonjour madame, bonjour monsieur madame, à qui ai-je l'honneur ? Ou c'est qui à l'appareil ? A qui ai-je l'honneur ? Ça veut dire en oui, heb-je de eer. C'est qui à l'appareil ? Oui, heb-je-je en de l'air ? Dus als je dat niet weet, schrijf dat gewoon eronder, omdat dit belangrijk is voor de oefeningen die er aan komen. Ensuite, le ballon orange. Je ne comprends pas, monsieur. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Pourriez-vous parler plus lentement, madame ? Voudriez-vous épeler votre nom ? Je ne comprends pas. Ça veut dire, je ne comprends pas. Pourriez-vous répéter ? Kan-u herhalen ? Pourriez-vous parler plus lentement ? Plus lentement, il veut dire drager, praten ? Et voudriez-vous épeler votre nom ? Épeler veut dire spellen. Ensuite, le cadre, le petit ballon vert. C'est moi-même, c'est lui-même, c'est elle-même ? Dat is gewoon, hier spreek-tu, mais dat ben ik. Als je een jonger bent, dan kan je zeggen, c'est lui-même, ben je een meisje, c'est elle-même. Ensuite, le ballon mauve. Je voudrais parler au docteur Renaud. J'aimerais parler au docteur Martin. Je pourrais parler à madame Marceau. Est-ce que je pourrais parler au docteur Fénault ? Est-ce qu'il y aurait moyen de parler au docteur Renaud ? Dat zijn allemaal voorbeeldzinetjes van hoe kan je vragen om iemand aan de lijn te krijgen. Dus je gebruik, één zin is genoeg. Goedien. Ensuite, le ballon jaune. Ne quittez pas. Blef Arme de laine. Je vous le passe ou je vous la passe. Restez en ligne. Blef Arme de laine. S'il vous plaît, je vous mets en communication avec le docteur Renaud. Un instant, je vous passe madame Marceau. Je pense que c'est clair. Le ballon rouge. Le docteur Renaud est absent pour le moment. Voulez-vous laisser un message ? Madame Marceau n'est pas là. Elle est absente aujourd'hui. Puis-je vous aider ? Puis-je vous aider ? He's in belief that's form. Puis-je will say can you help me ? Le docteur Fénault est en congé. Je peux vous passer son assistant. Je pense que vous comprenez. Madame Marceau est en réunion. Une vergadering. Vous pourriez essayer de le joindre, l'atteindre sur son GSM portable. Joindre ou atteindre est breken. Il peut hem breken op sein GSM. Joindre of atteindre, c'est un synonym. Le docteur Renaud est en communication pour le moment. Voudriez-vous patienter ? Will u warten ? Le docteur Martin ne peut pas être dérangé en ce moment et kan niet gestort worden ? Pourriez-vous rappeler ultérieurement ? Ultérieurement, ça veut dire plus tard, later, terugbellen. Quand est-ce qu'il pourrait vous rappeler ou vous re-téléphoner ? Ce sont de nouveau deux synonymes. Rappeler ou re-téléphoner, terugbellen. Je lui transmets le message le plus vite. Transmettre, ça veut dire, Je vous souhaite une bonne journée et bonne fin de journée, monsieur. Voilà. Et encore, le ballon bleu clair. C'est très aimable. C'est gentil. Aimable, c'est vriendelique. Gentil, c'est lieve. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Graag gedaan, betekent dat. Avec plaisir. Ça vous comprenez, c'est comme un Irlandais. Il n'y a pas de quoi. Sonder dank. Et je n'y manquerai pas. Alors, vous pouvez vous direz en vous direz en vous direz en vous dites, «Dat je vais vraiment faire». Je vais donc vous parler. Toutes ces formules sont formules que vous utilisez pour te bellen. Nous allons maintenant faire un suivi de la première question. Vous nezz de pagina 101, page 101. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? « Écoutez attentivement les conversations et réponds aux questions. » Et vous faites exactement les questions. noteren. De dialoog is in de juiste volgorde, dus je moet gewoon luisteren. We gaan één keer de vragen overlopen en luisteren. A qui? Est-ce que le patient Gerard Duclos veut parler? A qui? Ça veut dire, met lui wil-elle spreken. Est-ce que la receptioniste et le patient se connaissent? Pourquoi ou pourquoi pas? Kennen-se me-caire? Denk-je? Ja of ne? En waarom niet? Deu. Notez le numéro de la ligne intérieur de Christian. Planckteux. La ligne intérieure de laine interne va, c'est notre drie numére César. Est-ce que les deux personnes au téléphone se connaissent? Druk-je zelf de vragen. Pourquoi ou pourquoi pas? Trois. Pourquoi est-ce que Marianne téléphone à Christian Planckteux? Quatre. Pourquoi est-ce que M. Colin ne veut pas parler, ne peut pas parler au docteur Le Bonnet? Notez le numéro de portable de Lucien de Bonnet. Et puis, pourquoi est-ce que le patient lui sient le bon téléphone? Et notez la date et l'heure du rendez-vous. C'est parti! Je mets le volume. Dialogue. Écoutez bien. Un. Hôpital Saint-Luc, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Ici Gérard Duclos. Puis-je vous aider, monsieur? Pourriez-vous me passer le docteur Renaud, madame? Un instant, monsieur. Je vous le passe. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur Duclos. Deux. Bonjour, Hélène. C'est Marianne Dufour à l'appareil. Bonjour, Marianne. Je peux t'aider? Oui. Aurais-tu le numéro de la ligne intérieure du docteur Plompteux, le radiologue? Un instant, il faut que je le cherche. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est le 327. C'est noté. Merci, Hélène. De rien, Marianne. Trois. Christian Plompteux. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, docteur. C'est Marianne Dufour, de l'administration à l'appareil. Bonsoir, Marianne. Quelle bonne nouvelle. Docteur, j'ai un petit problème. Je n'arrive plus à trouver le dossier de monsieur Duclos. Vous ne l'avez pas vu par hasard. Mais si, je l'ai vu. J'en ai eu besoin cet après-midi. Je l'ai déposé dans le casier du courrier interne. Le dossier devrait vous parvenir demain matin. Merci, docteur. Quel soulagement. J'avais peur de l'avoir perdu. Ne vous faites pas de soucis quand même. Bonne fin de journée. Quatre. Bonjour, ici Paul Collin. Pourriez-vous me passer le docteur de Bonneux? Bonjour, docteur. Je suis désolée, mais le docteur de Bonneux est absent aujourd'hui. Voulez-vous laisser un message? Non, ce n'est pas la peine. J'avais une question assez urgente à lui poser. J'essaierai de le joindre sur son GSM. Son numéro, c'est bien le 0 475 88 99 45. Tout à fait, docteur. Malheureusement, je pense qu'il aura éteint son GSM parce qu'il est en train de faire une opération pour le moment. Quand est-ce que je pourrais le joindre, alors? À partir de 14h, docteur. OK. Merci pour les informations. J'essaierai de le joindre cet après-midi. Je vous en prie, docteur. Cinq. Cabinet du docteur Renaud, bonjour. Vous parlez à Marielle Leroux. En quoi est-ce que je peux vous être utile? Bonjour, madame. C'est Lucien Lebon à l'appareil. Je voudrais fixer un rendez-vous avec le docteur Renaud, si possible encore cette semaine. Un instant, monsieur. Je vais prendre l'agenda. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, voyons un peu. Pour cette semaine-ci, ça n'ira plus. Pourriez-vous venir lundi prochain à 2h? Euh, non, madame. Ça ne va pas. Je travaille jusqu'à 4h. Et à 5h30, ça vous convient mieux? Oui, aucun problème. J'y serai. Bon, c'est noté, monsieur. À lundi. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Au revoir. Voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième exercice. Donc, lisez attentivement les formules à la page 100. Ça, nous avons fait ensemble. À la page 100, ce sont les formules. Et, que faut-il faire ? Remplacer les formules suivantes par d'autres utilisées dans les conversations téléphoniques exprimant la même idée. Donc, je veux que vous trouviez des synonymes. Nous allons les faire ensemble. Donc, vous voyez ici, est-ce que je peux vous aider ? Et je vous en prie, monsieur. Donc, je vais vous en prie, monsieur. Et je noteert un synonyme. ... ... ... ... Epipédiaque Saint-Luc, bonjour. A qui est je l'honneur ? Bonjour. Ici, Gérard Duclos. Puisse vous aider, monsieur ? Hier zie je de Erste. Est-ce que je peux vous aider ? Je peux vous aider ? Je peux vous aider ? En zo ga je verder, je vous en prie. Avez-vous le numéro ? C'est juste selon moi. Dialogue. Écoutez bien. 1 Hôpital Saint-Luc, bonjour. À qui ai-je l'honneur ? Bonjour. Ici Gérard Duclos. Puis-je vous aider, monsieur ? Pourriez-vous me passer le docteur Renaud, madame ? Un instant, monsieur. Je vous le passe. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur Duclos. 2 Bonjour, Hélène. C'est Marianne Dufour à l'appareil. Bonjour, Marianne. Je peux t'aider ? Oui. Aurais-tu le numéro de la ligne intérieure du docteur Plompteux, le radiologue ? Un instant, il faut que je le cherche. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est le 327. C'est noté. Merci, Hélène. De rien, Marianne. 3 Christian Plompteux. À qui ai-je l'honneur ? Bonsoir, docteur. C'est Marianne Dufour de l'administration à l'appareil. Bonsoir, Marianne. Quelle bonne nouvelle. Docteur, j'ai un petit problème. Je n'arrive plus à trouver le dossier de monsieur Duclos. Vous ne l'avez pas vu par hasard ? Mais si, je l'ai vu. J'en ai eu besoin cet après-midi. Je l'ai déposé dans le casier du courrier interne. Le dossier devrait vous parvenir demain matin. Merci, docteur. Quel soulagement. J'avais peur de l'avoir perdu. Ne vous faites pas de soucis quand même. Bonne fin de journée. 4 Bonjour. Ici Paul Collin. Pourriez-vous me passer le docteur de Bonneux ? Bonjour, docteur. Je suis désolée, mais le docteur de Bonneux est absent aujourd'hui. Voulez-vous laisser un message ? Non, ce n'est pas la peine. J'avais une question assez urgente à lui poser. J'essaierai de le joindre sur son GSM. Son numéro, c'est bien le 0 475 88 99 45. Tout à fait, docteur. Malheureusement, je pense qu'il aura éteint son GSM parce qu'il est en train de faire une opération pour le moment. Quand est-ce que je pourrais le joindre, alors ? À partir de 14 heures, docteur. Ok. Merci pour les informations. J'essaierai de le joindre cet après-midi. Je vous en prie, docteur. 5 Cabinet du docteur Renaud, bonjour. Vous parlez à Marielle Leroux. En quoi est-ce que je peux vous être utile ? Bonjour, madame. C'est Lucien Lebon à l'appareil. Je voudrais fixer un rendez-vous avec le docteur Renaud, si possible encore cette semaine. Un instant, monsieur. Je vais prendre l'agenda. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, voyons un peu. Pour cette semaine-ci, ça n'ira plus. Pourriez-vous venir lundi prochain à 2 heures ? Non, madame. Ça ne va pas. Je travaille jusqu'à 4 heures. Et à 5 heures et demie ? Ça vous combien mieux ? Oui, aucun problème. J'y serai. Bon, c'est noté, monsieur. À lundi. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Au revoir. Voilà, als het wat snell ging, geen probleem. Beluister de opname opnieuw. Ensuite, entrenez-vous. Complétez le dialogue à l'aide des indices suggérés en Irlandais. Donc, vous allez compléter le dialogue. Vous voyez ici, bonjour, madame. Jean-Ricard à l'appareil. Et Jean-Ricard, die, kan u mij doorverbinden met Dr. Dubuis. Dus hier ga je deze zin opschrijven. Kijk naar je schema op pagina 100. Dat kan je helpen. Daar zijn ook heel wat zinnetjes die je kunnen helpen. En anders kan je ook op jouw woordenschatlijst eventjes kijken. We gaan kijken op bladzijde 104 naar de woordenschat. Hierna zie je un instant, monsieur. En dan blijft u even aan de lijn. Dan schrijf je in het Frans op. Le docteur Dubuis, hij is in gesprek. In gesprek zijn, hoe zeg je dat in het Frans? Vous voulez attendre un instant? Désolé, mais je n'ai pas le temps. Kan u een boodschap achterlaten of terugbellen? In het Franslug. En, comme vous voulez, monsieur, je pourrais également lui demander de reprendre contact avec vous après son appel. Hier moet je niet zien willen. Et puis, excellente idée, disons qu'il peut me bereken, vous zeggen bereken, à partir de 14h. Voilà, c'est le devoir pour cette semaine. Bonne chance!